Bonjour et bienvenue, le Monde de l'Immobilier est fier de vous présenter cette villa au cœur de Saint-Jean d'Angélie. Nous sommes à 100 mètres à vol d'oiseau de la mairie, plein centre-ville et au calme. Venez, je vous invite à rentrer. La maison est donc sur un sous-sol avec un étage. Là nous avons une jolie terrasse qui est exposée plein sud. Nous entrons maintenant dans le séjour, un séjour de plus de 30 mètres carrés avec une cheminée à foyer ouvert. Les fenêtres ici sont en double litrage récent, la toiture est en bon état, maison vraiment très agréable, très lumineuse. Ici nous avons une entrée, une maison des années 1963, donc voilà, avec entrée, qui donne sur la cuisine. Donc sur le reste de la maison, les vitrages sont à changer, l'électricité est à revoir et bien sûr l'isolation. Tout le terrain, tout l'ensemble du terrain, 1500 mètres carrés, est constructible. Ici nous avons des WC avec une vasque lave-main. Et là nous arrivons sur le palier, vous avez à gauche l'accès à la cave et là, l'accès à l'étage. Je vous invite à me suivre. Voilà, nous voici à l'étage avec ici une première chambre. Comme vous pouvez le constater, il est 11h du matin, le soleil qui inonde la chambre. On est sur du parquet qui n'a été pas. Le chauffage, c'est un chauffage central au gaz actuellement. Avec, à l'étage, ce sont des volets roulants. On retrouve sur le palier, les toilettes avec le lave-main. Une deuxième chambre, qui est toujours sur son parquet. Voilà, qui donne, sur une pièce qui pourrait servir de dressing, de bureau. Et qui donne accès à un joli balcon. Et enfin, pour terminer la visite, une salle de bain qui a été entièrement refaite. Qui, je pense, se passe de commentaire. Voilà, nous voici au sous-sol pour terminer. Avec un garage qui est très large. Comme vous pouvez le constater, c'est isolé au plafond. Donc, on peut largement loger une voiture, une moto en plus. Ici, on a une pièce qui, aujourd'hui, est en buanderie. Mais qui pourrait aussi servir de chambre, si on le voulait, sans problème. Sachant que nous avons une autre chambre au fond du jardin. Qui est isolée avec douche, lavabo. Qui représente aussi un grand intérêt sur l'avenir de cette maison. Et ici, nous avons donc la chaufferie avec le chauffe-eau et la chaudière gaz. Ainsi qu'une petite cave. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, si on sort un peu, nous sommes dans le centre de Saint-Jean. Et nous entendons aucun bruit. Pour part, nous allons faire des filles. Réalisez-en Sous-titrage FR ?